Ce site, franchement là-bas, c'est là-bas que tu trouves la clé, c'est-à-dire que c'est sur ce site que tu trouves la procédure Donc c'est sur ce site-là qu'ils publient souvent la procédure d'obtention du séjour, le visa, comment ça se passe, les skadens, les dates limites C'est ici que tu trouves vraiment le sucre même de l'information sur le site Coucou la GFamilie, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, j'espère que mon contenu va continuer à vous plaire et que vous resterez coachés sur ma chaîne Par contre, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah, aussi connue comme Nigel Et mes vidéos tournent autour du style de vie en général, un peu dans le particulier du style de vie des étudiants en Italie Tout simplement parce que pour l'instant, je vis et j'étudie en Italie, d'accord ? Donc c'est tout à fait venu naturellement pour moi Alors, comme tu as très bien pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'information, ok ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, à part que tu es déjà abonné sur ma chaîne Par contre, si tu n'es pas encore abonné, sûrement tu es en train de faire des recherches pour venir étudier en Italie Par contre, ce que je vais te dire vaut pour tous ceux qui veulent étudier à l'étranger tout court, d'accord ? Tout simplement parce que, bon là, j'entre directement dans le vif du sujet, ok ? Tout simplement parce que les informations, en fait, tu as deux types d'informations Quand il s'agit d'aller étudier à l'étranger tout court, pas seulement en Italie Tu as des informations de ce que je vais appeler la base même, ok ? Les sources d'informations de la base, c'est-à-dire du pays, des institutions du pays Des personnes plus compétentes, plus à même à te donner l'information du pays même Et du domaine qui, comment je vais dire, qui regarde la raison pour laquelle tu as envie d'aller à l'étranger Donc ça peut être le travail, l'étude, faire venir quelqu'un pour des motifs de santé Et j'en passe, d'accord ? Donc tu as, je vais appeler ce genre de source d'informations la base, en fait Ensuite, tu as des relayeurs, c'est comme ça que j'ai choisi de les appeler des relayeurs Des personnes comme moi, par exemple, des blogueurs, des gens qui font des vidéos Ou alors des sites, d'accord ? Des personnes qui relaient l'information Des personnes privées, d'accord ? En ce qui concerne, par exemple, les études Tu as des centres de langue, par exemple Qui n'ont pas formé les personnes qui aimeraient aller étudier à l'étranger Ou alors aller vivre tout simplement à l'étranger Ces centres de langue qui forment ces gens-là Parfois aussi, jouent aussi le rôle de vos relayeurs En transmettant l'information nécessaire Qui sert pour la procédure de documentation Et tout ce qu'il faut, d'accord ? Donc tu as ces deux types de sources d'informations là Alors, je vais commencer par le deuxième type d'informations C'est-à-dire les relayeurs, en fait Des personnes comme moi-même, ok ? Surtout que généralement, c'est ce type d'informations Que les personnes qui souhaitent voyager préfèrent souvent Pour diverses raisons La plus générale, c'est parce que voilà On sent un peu plus la proximité Et la plus importante, c'est souvent la langue Comme là maintenant, je parle en français Si tu es d'un pays francophone et que tu voudras, tu as envie, tu as ambition de venir étudier en Italie Ou dans d'autres pays C'est plus facile pour toi Au lieu, par exemple, d'aller, je ne sais pas, sur le site de l'université D'une université italienne, allemande ou américaine Que j'en sais, j'en passe C'est plus facile pour toi de regarder une vidéo de quelqu'un qui parle français Qui vit déjà sur le terrain, d'accord ? Donc, généralement, c'est pour cette raison-là Pour ces deux raisons-là Dans la langue et puis le sentiment d'un peu plus de proximité, de familiarité, en fait Et puis, mais il y a aussi un autre facteur qui n'est pas négligeable Et que je déplore, c'est souvent aussi la paresse, ok ? Parce que là, tu trouves quelqu'un qui a déjà vécu Qui te donne un peu toutes les informations Quelque chose que toi-même, tu peux très bien faire Mais je préfère, comment je vais dire Te confier, en fait A faire confiance à quelqu'un que, voilà, tu ne connais pas Tu ne sais même pas si ce que la personne dit est vrai Ou alors lire des informations que quelqu'un d'autre vient te donner Donc, il y a aussi ce facteur-là à considérer La paresse Et si je te le dis, c'est aussi pour attirer ton attention Que quand tu fais des recherches Pour quelque chose qui concerne un truc aussi important Comme l'endroit où tu vas continuer tes études L'endroit où tu veux aller travailler Où tu veux faire soigner quelqu'un de cher Ou je ne sais pas Bref, des décisions aussi importantes de la vie de quelqu'un Sincèrement, permets-moi de te dire Que tu n'as pas le droit d'être paresseux sur ce point-là Donc, c'est juste une parenthèse Que j'ai retenue importante de soulever dans cette vidéo-ci Ceci étant dit Je ne vais pas te donner beaucoup de sources De ce type-là, en fait De relayeurs d'informations En ce qui concerne pour venir continuer les études en Italie Donc, ici, en fait, dans cette vidéo, je vais juste te donner Les sources d'informations pour les études en Italie Pas pour autre chose, d'accord ? Donc, comme des personnes qui relèvent l'information À part moi-même, bien évidemment Parce que sur ma chaîne, tu vas trouver Il y a plusieurs playlists Il y a une playlist qui s'appelle Vivre et étudier en Italie Dans cette playlist-là, autant pour moi Tu vas trouver des vidéos qui te donnent Des informations nécessaires Que si tu regardes ces vidéos-là Tu pourras avoir la base Le B.A.B. des connaissances Pour venir Et continuer tes études académiques Ici, en Italie Donc, ça passe par la procédure de visa Comment est-ce que ça fonctionne Le système universitaire en Italie Ce qui te sert, en fait Tout ce qui te sert Avant de venir Et une fois que tu es sur place Dans cette playlist-là Tu trouves une pléthore de vidéos Et puis, des avantages Et des inconvénients À venir étudier en Italie D'accord ? Et aussi, tu peux bien évidemment Me contacter Si tu as des questions Des informations que tu aimerais savoir Des questions auxquelles Je n'ai pas encore répondu Dans mes vidéos Ce n'est que à ces questions-là Que je prends la peine De répondre D'accord ? Pour ça, vraiment Je voudrais être Claire et précise là-dessus Quand vous m'écrivez En privé Et tout et tout Je ne réponds qu'aux questions Auxquelles je n'ai pas encore répondu Dans mes vidéos Si je me pose une question À laquelle j'ai déjà répondu Dans une de mes vidéos Je vais tout simplement T'envoyer le lien De la playlist De toutes ces vidéos Je vais te dire Regarde les vidéos Tu verras que cette question-là Tu auras La réponse est bien plus encore D'accord ? Donc à part moi-même Je me permets De prendre le risque De te donner Deux autres sources D'informations De personnes Que je connais personnellement D'accord ? Et en qui J'ai confiance En fait ? Donc tu as Clearap Educational Ok ? Donc je connais Personnellement La personne derrière Clearap Educational Donc C'est un centre de langue En fait Mais En te rapprochant De non seulement Tu Tu pourras te former En langue Pas seulement italienne Je crois qu'ils font chinois Et même des langues Maternelles Du Cameroun Ce que En Occident On appelle les dialectes Donc ils font aussi En nos langues Propres Tu peux te rapprocher De là-bas Tu peux aussi avoir L'information Tout simplement Si tu tapes Clearap Educational Sur Google Et aussi Clearap Educational Sur Facebook Tu vas voir Que Il y a des vidéos Que Monsieur Assadio A fait En ce qui concerne A poursuivre des études Ici en Italie Il a fait Une pléthore De vidéos Également Et En parlant De Clearap Educational Je te rappelle Également Que Si tu es en train De te préparer A venir étudier En Italie Ok Et que Tu n'as pas encore Fait les cours De langue Je te conseillerais De faire confiance À Clearap Educational Pour ta formation En langue italienne Et Moi Je peux te permettre D'avoir une réduction De moins de 5% Sur la pension Totale À payer D'accord Donc ça C'est la première Source D'information En tant que Relayeur Que je peux Te recommander Donc Clearap Éducationale En tapant Sur Facebook Tu vas voir Toutes les vidéos Que monsieur Assadio a fait Et il faut savoir Qu'ils sont Au Cameroun Ils sont Au Congo Ils sont aussi Au Togo Si je ne m'abuse En Côte d'Ivoire Si je ne m'abuse Et probablement D'autres pays Que pour l'instant Je n'ai pas forcément En mémoire D'autres pays De l'Afrique Bien évidemment Ensuite Deuxième source D'informations Deuxième relayer Que je peux me permettre De te conseiller C'est Infoster Tout simplement Ils sont sur Facebook Il te suffit de taper Infoster Sur Facebook Et Tu verras aussi Que avec eux Tu pourras avoir Des informations Nécessaires Pour venir continuer Tes études En Italie Voilà Pour les Relayeurs Que je peux Te conseiller En fait Chez qui tu peux Te rapprocher Maintenant La première source D'informations Celle Que je dirais La plus fiable Étant donné que C'est la source De la base Même en fait D'accord De l'endroit Où tu entends Aller continuer Tes études Continuer ta vie Travailler Ou te soigner Et tu seras D'accord La base A mon avis C'est L'endroit Là même Où il faut Aller s'abreuver Étant donné que Nous-mêmes Les relayeurs On n'invente rien C'est là-bas Que nous-mêmes On ne peut Prendre l'information Qu'on vient te donner On n'invente absolument Et en tout cas Moi personnellement Je n'invente rien D'accord C'est à la base Que nous-mêmes Nous partons Prendre les informations Donc Comment je vais dire Je ne vais pas Appeler ça Un inconvénient Le seul La seule condition Voilà Pour toi De bien assimiler Acquérir l'information A la base Où l'information Est d'ailleurs meilleure C'est tout simplement De connaître Déjà la langue D'accord En ce qui concerne L'italie Les langues Que tu devrais Connaître D'accord Pour bien Assimiler L'information Savoir Ce qu'on te dit Qu'il faut faire Et comment le faire C'est l'italien Et l'anglais Et oui Dans les sites Italiens En ce qui concerne La documentation Pour venir ici Et étudier Et tout Tu trouves Les sites En tout cas Ce que je vais te donner Il y a des sites Où il y a La langue italienne Et la langue anglaise Fort heureusement encore Qui est l'anglais Puisque l'anglais Est censé être La langue internationale Donc si tu ne connais pas L'italien Au moins Tu peux avoir Des bases En anglais Qui te permet D'aller toi-même T'abreuver De l'information A la source D'accord Donc sans aucun doute Le premier site Que je vais te conseiller Dans cette vidéo Bien évidemment Étant donné Qu'on parle des études En Italie C'est le site Du ministère De l'instruction De l'université Et de la recherche Italienne www.miur.gov Donc gov.it Je vais t'écrire ça Quelque part là Comment trouver Les informations En ce qui concerne Les études En Italie Sur ce site Il te suffit D'aller Quand tu es sur le site De taper sur les 3 barres Qu'il y a souvent Dans le site Je ne sais plus S'il sera à gauche Ou à droite Bref Tu vas voir Les 3 barres Que généralement Il y a dans les sites Intuitifs Là tu cliques dessus Tu vas voir Tous les services Qui vont s'afficher Donc pour avoir Les informations Sur les études En Italie Tu cliques sur Argumenti Et Servici Ce que tu trouves En fait C'est Si tu cliques Sur université Tu trouves Le système universitaire Les accès programmés À ce programme L'offre formative Offerta formative Les professions Tu trouves Tu trouves aussi L'anglais Mobilità Internationale C'est-à-dire Pendant que tu étudions En Italie Bien évidemment Tu peux aussi Te déplacer Pour aller étudier Ailleurs Et revenir En fait Un peu comme Erasmus D'accord Studenti diritto Studenti diritto Allo studio Et resident C'est donc Les différentes Bourses Disponibles Les modalités Et qu'est-ce R'en fait Donc Les professions Je ne sais pas Si je l'ai déjà dit Bref Tu trouves Beaucoup D'informations En fait Comme je te dis Nous on n'invente rien C'est Sur ce genre De site Que nous-mêmes On prend les informations Que nous venons Vous donner Deuxième site Très très important A mon avis Que je te conseille Dans cette vidéo Selon moi Ça va être le premier Mais bon Je ne pourrais pas sauter Le site du ministère De l'université Et tout Donc Mais un site Très très important Vraiment Que tu ne peux pas louper Quand tu fais Tes recherches Pour venir Étudier en Italie C'est Studiare-in-italia-punto-idon Studiare-in-italia-punto-idon Ce site Franchement Là-bas C'est là-bas Que tu trouves La clé C'est-à-dire Que c'est sur ce site Que tu trouves La procédure Procedure Pelling Ressuels John Et l'immatriculation De les studentes Donc C'est Sur ce site-là Qui publie souvent La procédure D'obtention Du séjour Le visa Comment ça se passe Les scadens Les dates limites C'est ici Que tu trouves Vraiment Le sucre Même De l'information C'est sur le Studiare-in-italia-punto-idon Et la beauté C'est quoi ? C'est que Quand ils divulguent La circulaire Du ministère Ils la divulguent Également En anglais Donc Donc par exemple Pour l'année Académique 2021-2022 Ou alors Pour l'année Académique 2022-2023 Puisque l'année Académique 2021-2022 Bon là Tu devrais déjà Être vraiment Dans le truc quoi Tu devrais déjà Avoir plus de solutions Que de problèmes Mais pour l'année Académique 2022-2023 Ce site-ci Tu dois le regarder Tout le temps Même voir Comment ça s'est passé Les années précédentes Parce que généralement Ça ne diffère pas trop Tout ce qui diffère Là maintenant En fait C'est surtout La situation Covid-19 Donc Studiare-in-italia-punto-idon C'est la chimamellue Comme on dit Au Cameroun Ok C'est là-bas C'est sûr Ce site Que tu trouves vraiment Ce qui te sert Surtout Si tu es étudiant Extra-communautaire Donc Qui n'est pas dans un pays De l'Union Européenne Plus précisément Si tu es étudiant Qui vient de l'Afrique Et que tu veux venir En Europe Ici En Italie Studiare-in-italia-punto-id Ok Et comme je t'ai dit Il relaie aussi La circulaire Du ministère Également En anglais Et c'est de ce site Que tu pourras aussi Imprimer Tous les documents A joindre Dans tes procédures En fait Dans tous les A joindre Que le ministère Exige Aux étudiants Il y a ça Sur ce site Il suffit d'aller là Et tu pourras trouver Des gens en italien Il te suffit juste D'imprimer Ok Alors Troisième site Tout aussi Important Que je te conseille Dans cette vidéo C'est le site Studyinitalie.esteri.it Là C'est Comment je vais dire Une extension Du site Du site Du ministère De l'intérieur La pharesine De l'Italie Ok Donc Sur ce site Par exemple Aussi ici Tu as En disponible L'anglais Et l'italien Donc Si l'italien Pour l'instant Tu n'es pas encore calé Et même Peut-être Que tu es en train De vouloir Venir faire Tes études En anglais Ici en Italie Ce site aussi Tu trouves Toutes les informations Dont tu as besoin En anglais En ce qui concerne Les études En Italie Ok Donc Tu as Plan your studies Grands Stories Système éducationnel Italien Five steps To study in Italy Si tu cliques Dans Five steps To study in Italy Tu trouves Toutes les procédures Que nous Les relayeurs On te donne Dans les vidéos Tu les trouves Ici là Ok En bonne et due forme Et à journée Par exemple Nous c'est pas tout le temps Qu'on va venir te faire Les vidéos à journée Alors que Sur ce genre de site Étant donné que c'est L'extension Du site du ministère C'est tout le temps A journée Quand Quand il se doit D'accord Si il y a Une mise à jour Eux ils le font Avant nous D'accord Donc tu as l'information En temps et en heure Ok Voilà Je ne suis pas en train De te menacer C'est juste que C'est très très important Pour moi en fait Ok Alors ce prochain site C'est également Une extension Du site Du ministère De l'intérieur Italien Le site C'est www.postgradinitalie.stery.it Bien évidemment Je vais t'écrire ça Alors Ça ici Dans la vidéo Là aussi Tu trouves Toutes les informations Qui te servent Pour tes études En Italie En anglais En fait Oui ici Ce n'est qu'en anglais Si je ne me trompe pas Ici c'est uniquement En anglais Et par exemple Ici surtout Ils font la promotion D'une bourse En fait Qui te permet De venir Faire une partie De tes études En Italie Ça s'appelle Invest in your talent Alors J'avais prévu De te faire Une vidéo Sur cette Comment je vais dire Sur cette opportunité Si Dès que l'occasion Et le temps Me seront favorables Dès que l'occasion Va se présenter Et dès que le temps Me sera favorable Je te ferai Une vidéo Explicative Dessus Surtout Pour ceux Qui ne sont pas Calés en anglais Mais si toi Tu es assez calé En anglais C'est une bonne opportunité Aussi à mon avis D'extendre Tes études En fait A l'étranger Ok Donc www.postgradinitalie.stery.it Je vais t'écrire ça Là dans la vidéo Tu trouves aussi Plein D'informations Et surtout Comme je te dis Ils font la promotion De cette opportunité Là Invest in your talent Enfin Le dernier site Que je vais te conseiller Dans cette vidéo C'est aussi évident Le site Du ministère Des affaires étrangères De l'Italie D'accord Pour trouver Les informations Qui te seront Importantes Si Voilà Pour venir Continuer Tes études En Italie Quand tu es sur le site D'accord Donc www.stery.it Quand tu es sur le site Tu vas voir L'élimphe La liste Des services Sur le site Ok Tu cliques Tu cliques sur services Et opportunités Quand tu as cliqué Sur services Et opportunités Tu cliques sur Cittadini Straniere Et une fois que tu es sur Cittadini Straniere Tu vas donc voir Tout ce qui te sert Toutes les informations Qui te servent Par exemple Les informations Qui concernent L'entrée Et le séjour En Italie Donc ingresso Et soggiorno En Italie Donc en fait Le site du ministère Des affaires étrangères Italien Je te le conseille Surtout beaucoup plus Pour ce qui concerne La documentation En fait Donc les papiers D'accord C'est important aussi D'avoir ces informations Si Ok Donc ça Ce sera Le dernier site Que Voilà J'avais prévu Te conseiller Dans cette vidéo Tout aussi important A part ces sites-ci Il ne faut pas aussi Négliger le site De la représentation Diplomatique De l'Italie Dans ton pays Ou alors la représentation Diplomatique du pays Où tu comptes partir De ton pays Ça peut être L'ambassade de France L'ambassade Le site de l'ambassade De France Le site de l'ambassade Du Canada Des Etats-Unis Et etc Il faut aussi Aller s'abreuver A ce genre De sources là De plus que là-bas Tu trouves les contacts En fait Des personnes Qui travaillent là-bas Donc les adresses Il met le numéro De téléphone Donc à défaut De t'y rendre Directement Il y a certains d'entre vous Qui m'avez contacté Surtout sur Facebook Que j'ai souvent conseillé D'aller A la représentation Diplomatique Diplomatique En fait De l'Italie Dans leur pays C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'en Afrique C'est beaucoup Ce n'est pas souvent facile D'accéder en fait Mais quand tu y vas Tu peux tout simplement Demander Qu'on te remette Le formulaire Avec toutes les informations Nécessaires Pour faire Ta demande De visa D'étudiant Tout simplement Ou alors Tu trouves les emails De chaque département Des personnes Qui travaillent là-bas Tu trouves les numéros De téléphone Donc ce ne sont pas Des Comment je vais dire Des sources d'informations A négliger Au contraire Absolument pas Ils sont déjà là-bas Sur place Au pays Ok Donc je ne néglige pas Le fait que ça peut être Pas facile d'accéder A eux en fait Mais Quand tu essayes Comme ce sont des décisions Importantes de la vie Il faut mettre Toutes les chances De ton côté D'accord Et j'allais oublier Un dernier site Que j'avais prévu aussi Te conseiller Dans cette vidéo C'est surtout Si tu es déjà étudiant Ici en Italie Peut-être tu viens d'arriver Ou Voilà Ou bien tu as des petites difficultés Dans les études C'est www.studenti.it Franchement C'est un site Que moi-même Ça m'a aidé Ok Donc là-bas En fait Tu trouves De l'aide En fait De l'aide Pour étudier Tu trouves Comment on appelle ici Les appels C'est dans les notes Tu trouves Des résumés Des cours Par exemple Des résumés de cours En commerce Des résumés de cours En littérature Des résumés de cours En droit Tu trouves Plein Plein d'aide En ce qui concerne L'étude En fait Parce que Surtout quand tu viens d'arriver Tu n'es pas encore bien ancré Dans le système Comment étudier Comment ça se passe Or Eux ici Quand eux Ils arrivent à l'université Généralement Ce sont des choses Que eux Ils ont déjà vu Au lycée Donc En fait C'est un site Si je ne me trompe pas D'après ce que moi J'ai vu C'est plus un site En fait Pour les enfants Du lycée Mais moi Ça m'a aidé Dans mon parcours Académique En fait Parce que Ce sont des choses Que eux Ils avaient déjà Fait Et bien fait Or nous Généralement Qu'on arrive Bon Peut-être Tu as fait droit Au pays Mais arriver ici C'est un peu C'est un peu Déconnecté Tu vois Parfois Ça ne rejoint Pas trop En fait Donc Ce site Là www.students Les résumés Que tu trouves Là-bas Peuvent vraiment T'aider Dans la préparation De tes examens Donc C'est un site Que voilà J'allais oublier J'avais prévu Te parler Dans cette vidéo Ok Donc Voilà Quelques sources D'informations Vraiment fiables Que Voilà Je te conseillerais Dans cette vidéo S'il te plaît Ne sois pas Paresseux Dans la recherche De l'information Ok Et donc Du coup Quand par exemple Des personnes Comme moi Comme je t'avais dit Dans une de mes vidéos Où je t'annonçais Que j'avais commencé Un service D'accompagnement En tout cas Pour cette année 2021 2022 Donc Si tu as besoin D'un service D'accompagnement C'est un service Payant Ce n'est pas gratuit Ok Donc Quand je fais ça Payant C'est parce que C'est le prix De ta paresse En fait Tout simplement D'accord Donc Si tu as besoin De savoir Ce que mon service C'est inclus Contacte-moi En privé Et combien ça coûte Je vais te donner Donc en bref Tout simplement Pour te dire Que c'est le prix De ta paresse Tout simplement Ce que tu n'arrives pas A faire Ou que tu ne veux pas Ou que je ne peux pas faire Moi Je le fais à ta place Et d'autres personnes aussi Qui proposent Ce genre de service C'est vrai Je ne refuse pas Il y a certaines personnes Qui abusent Donc Bref En gros Comme je l'ai dit Je répète Ce n'est pas uniquement Pour l'Italie Ça peut être pour ailleurs D'autres pays La Belgique La France L'Allemagne Ne sois pas paresseux Dans la recherche De l'information Voilà Donc Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle te sera utile D'accord Et qu'elle t'a plu Surtout N'hésite pas à t'abonner Pour plus de vidéos Comme celle-ci Si tu n'étais pas encore abonné De me suivre Sur mes réseaux sociaux De me dire ce que tu en penses Dans les commentaires Et voilà quoi En attendant ma prochaine vidéo Je te fais des grands coucous Des grands coucous aussi A tous ceux que tu aimes Et comme d'habitude Je le dis d'habitude Dans mes vidéos Fais attention à toi Ne manque pas la vidéo De ce dimanche En cuisine Avec Naïe J'aime Avec un plat Camerounais Bye Au revoir la famille A dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada